Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du concurrent de La La Land aux Oscars, parce que oui, il a quand même un concurrent. Il se nomme Moonlight et il est réalisé par Barry Jenkins. L'histoire, nous allons suivre trois grandes étapes de la vie de Chiron. La première, c'est sa rencontre avec Juan quand il était tout enfant. La deuxième, c'est une confrontation qu'il va avoir au lycée. Et la troisième, c'est ses retrouvailles avec son meilleur ami Kevin. Je préfère vraiment pas vous en dire plus parce que personnellement, je suis allé voir le film en ayant vaguement vu la bande-annonce et la bande-annonce ne revêtent quasiment rien. Et même en vous révélant ça, je vous révèle quand même les trois grands chapitres de l'oeuvre. Même si c'est un peu difficile de résumer autrement le film. Donc c'est l'autre grand concurrent des Oscars, parce qu'il y a La La Land, mais il y a Moonlight aussi, Moonlight qui a récupéré les Golden Globes dramatiques, là où La La Land a remporté les Golden Globes comiques, ou en tout cas proche de la comédie musicale. Et le film en fait est galvanisé par un consensus total aux Etats-Unis. C'est impressionnant. Même La La Land n'a pas un consensus aussi radical aux Etats-Unis. Il me rappelle un petit peu Boyhood, qui à l'époque, lorsqu'il était sorti, au niveau critique avait mis tout le monde d'accord, tout le monde avait dit Boyhood est un chef-d'oeuvre. Là c'est impressionnant, Moonlight, tous les critiques américains disent que c'est un grand film monumental, qu'il n'y a pas une seule erreur. Il y en a un petit peu, mais très franchement, ça se comprend totalement lorsqu'on voit le long métrage. Donc c'est basé sur une pièce de Travel Alvin McCraney, et donc adaptée par Barry Jenkins pour le cinéma. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on voit le côté pièce de théâtre. C'est clair et net, le film est divisé en trois actes, comme toutes les grandes tragédies qu'il y a au théâtre. Donc là-dessus, Barry Jenkins ne renie pas justement cette filiation avec le théâtre. Ce qui, au contraire, l'aide à l'accompagner dans son développement cinématographique, notamment au niveau de l'écriture, parce que ça lui permet de créer des personnages qui vont vraiment se relier tout de suite avec le spectateur, qui vont vraiment créer une filiation avec celui-ci, et qui vont vraiment tout de suite s'adapter à celui-ci. Il n'y a aucun renie à un moment. Tous les personnages sont attachants dans ce film. Il y a des personnages qui sont détestables également, mais tous les personnages ont ce petit quelque chose qui les rend fascinants et qui nous permet, du début à la fin, de rarement voir des antagonistes. Et de plus voir en certains personnages, qui peuvent être assez difficiles ou brutaux avec le personnage de Chiron, des étapes charnières qui vont l'aider à progresser. Ce qui fait qu'on ne voit pas en eux un antagoniste, on voit en eux une étape qui va pouvoir aider Chiron à se développer. Et de toute façon, tout le film est construit comme la quête identitaire d'un jeune homme dans une Amérique qui a du mal à lui laisser cette place, et surtout à lui laisser de la place pour découvrir qui il est. Parce que le long métrage, en fait, ce qu'il cherche à développer, au-delà de nous montrer une espèce de grande tragédie où on va suivre trois étapes marquantes de la vie d'un jeune homme, c'est montrer que ces trois étapes vont toutes avoir une filiation dans le sens où la première étape va amener la deuxième, et la troisième va être une compilation des deux étapes précédentes que ce jeune homme a vécues, qui vont lui permettre de comprendre pourquoi il est ici à ce moment-là. Et c'est assez saisissant de voir que Barry Jenkins, au-delà de livrer un film qui a une réelle ambition cinématographique, il arrive à créer une histoire qui soit attachante et prenante du début à la fin, sans trop pousser justement dans les allégories ou les métaphores ou beaucoup trop de réflexion, en fait. C'est ça souvent, on va dire, le côté difficile avec ce genre de métrage. C'est qu'on demande au spectateur de trop réfléchir. Là, ce n'est pas le cas, c'est très sensoriel comme œuvre. C'est très sensoriel parce que Barry Jenkins joue beaucoup avec la force de sa caméra. Il aime beaucoup faire de longs mouvements. Enfin, il suffit de voir, le premier plan du film, moi, il m'a cloué dès que je l'ai vu, c'est un espèce d'énorme travelling circulaire qui va tourner autour de deux personnages avant d'ensuite laisser repartir chacun de leur côté. Et toute la mise en scène du film est à cette image-là. Elle n'est jamais fixe. Elle est tout le temps en mouvement. Jenkins qui veut, et c'est quand même son deuxième long-métrage, donc dès son deuxième long-métrage, arriver à poser autant de force dans sa mise en scène, c'est quelque chose qu'on voit rarement. Et là, il y a vraiment cette densité scénographique qui est impressionnante. Il y a un travail avec la direction de la photographie qui est juste folle, quoi. C'est un directeur de la photo qui s'appelle Alex Lotz qui a fait la composition de l'image de ce film. Elle est monumentale, cette composition de l'image. Il y a vraiment des plans qui sont superbes. Il y a un plan à un moment où Shiron va confronter sa mère quand il est tout petit. Le plan, il est tellement bien foutu et il y a un tellement joli jeu avec le ralenti et avec la puissance de celui-ci et l'iconisation de cet instant-là pour rendre ce moment-là important et faire en sorte qu'il va être cristallisé dans l'esprit du spectateur tout au long du métrage. C'est juste génial de voir des metteurs en scène appuyés avec autant de grâce, des instants qui vont sembler anecdotiques mais qui au fil du film vont gagner en densité. Il y a plein de plans comme ça, de toute façon, dans le long-métrage. Les plans de nuit sont magnifiques. La séquence de baignade avec Juan au tout début du long-métrage est juste folle. Elle est extraordinaire. On a des frissons rien qu'en la regardant et en comprenant le message qu'il y a derrière. C'est dingue parce que le film est quand même assez long et par moments, il pêche un petit peu. On se dit qu'il aurait pu être raccourci ou il aurait pu être plus rythmé ou plus énergique. Et à aucun moment pourtant, on arrive à se dire « Ouais, j'aurais retiré ça ou j'aurais retiré ça » parce que tout semble essentiel dans l'oeuvre de Jenkins. Tout semble amené vers cette espèce de dénouement où on va prendre conscience de la place qu'a Chiron dans sa propre vie et surtout de la remise en cause qu'il doit avoir sur lui-même pour réussir justement à s'incruster dans cette société et non pas à vouloir constamment en être en marge. Et c'est magnifique de voir des metteurs en scène faire des films comme ça. Vraiment, vraiment. Et puis en plus, il y a trois acteurs monumentaux en tête de ce film. Les trois acteurs qui campent Chiron. Alors, Maher Shala Ali, qui est en train d'avoir tous les prix d'interprétation sur son chemin dès qu'il passe dans une cérémonie, il aura certainement l'Oscar du meilleur second rôle parce qu'il est vraiment dingue dans ce film. Tout comme Janelle Monae qui, elle, risque d'être plus en retrait et on verra peut-être son interprétation dans Les Femmes de l'Ombre, c'est-à-dire d'elle avoir un gros rôle. Mais hallucinante, elle aussi. Naomi Harris aussi, très bien. Mais Alex R. Ebert, Ashton Sanders et Trevante Rods, qui campent donc les trois Chiron du film, petits, adolescents et adultes, ils sont tous les trois monumentaux. C'est impossible de les dissocier l'un de l'autre. Ils sont tous extraordinaires. Les trois, comme ils sont. Ebert arrive à être sensible et à être très simple et à montrer la timidité du personnage. Sanders, il arrive à être coup de poing au moment où il faut. Et Rods, il est monumental durant le dernier acte du long-métrage. Il arrive à asséner le spectateur à grands coups de poing et lui faire comprendre que, voilà, ces trois interprétations, elles se complètent et elles amènent à cette fin. Et de toute façon, Moonlight, c'est un gros coup de poing. C'est pas le chef-d'oeuvre forcément vendu par les Américains, mais c'est un énorme coup de poing. Ça fait mal, c'est beau, c'est fort, c'est violent. Ça cristallise une émotion à chaque instant. Ça arrive à rendre des images iconiques. Enfin, franchement, si vous avez l'occasion de voir Moonlight de Barry Jenkins, allez-y. La La Land a peut-être du souci à se faire. C'est pas sûr que le film gagne, mais il a du souci à se faire. À plus.